Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution comme aux enfants quand on dort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seul. Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue, elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite, on songe. Je songeais. On songe à voir les autres, le reste du monde, après la mort. On les jugera. On les imagine à la parade, on les regarde. Ils sont à nous maintenant. On les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance, on s'amuse, je m'amusais. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi, allongés, les regardant des nuages. Je ne sais pas, comme dans les livres d'enfants, c'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là ? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas, leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure, on est bien. Je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut. Parfois, je m'agrippe encore, je deviens haineux, haineux et enragé. Je fais les contes, je me souviens. Je mors, il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Un noyé qui tuerait ses sauveteurs. Je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret avec férocité. Je dis du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir. Je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise et cet épuisement me laissera disparaître enfin. Demain, je suis calme à nouveau, lent et pâle. Je vous tue les uns après les autres. Vous ne le savez pas et je suis l'unique survivant. Je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier et les meurtriers ne meurent pas. Il faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne. Je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges. Je n'aime personne et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision. Et mourir vous abîme, et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit. Je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi et je vous verrai. Je vous devine. Je vous regarderai et je rirai de vous et aérer vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon ? C'est une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre, je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Rien de pire. Que ferez-vous de moi et de toutes ces choses qui m'appartenaient ? Ce n'est pas beau, mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. Plus tard encore, c'est il y a quelques mois, je me suis enfui. Je visite le monde. Je veux devenir voyageur, erré. Tous les agonisants en ces prétentions. Se fracasser la tête contre les vitres de la chambre, donner de grands coups d'ailes imbéciles, errer, perdu déjà et croire disparaître, courir devant la mort, prétendre la semer, qu'elle ne puisse jamais m'atteindre et qu'elle ne sache jamais où me retrouver. Là où j'étais et fus toujours, je ne serai plus. Je serai loin, caché dans les grands espaces, dans un trou, à me mentir et ricaner. Je visite. J'aime être dilettante, un jeune homme faussement fragile qui s'étiole et prend des pauses. Je suis un étranger. Je me protège. J'ai les mines de circonstances. Il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais convaincant. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux, nous nous promenons, nous marchons la nuit dans les rues désertes légèrement embrumées et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvolts. Nous sommes assez joliment mystérieux. Nous ne laissons rien deviner et les réceptionnistes, la nuit, éprouvent du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Je ne faisais rien. Je faisais semblant. J'éprouvais la nostalgie. Je découvre des pays, je les aime littéraires, je lis des livres, je revois quelques souvenirs. Je fais parfois de longs détours pour juste recommencer. Et d'autres jours, sans que je sache ou comprenne, il m'arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître. Je ne crois en rien. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue, dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou un autre, hôtel du roi de Sicile, cela m'est bien égal, ou dans la seconde salle à manger d'un restaurant, plein de joyeux fêtards où je dînais seul dans la différence et le bruit, on vint doucement me tapoter l'épaule en me disant, avec un gentil sourire triste de gamin égaré, « À quoi bon ? » Ce « à quoi bon ? » rabatteur de la mort, elle m'avait enfin retrouvé sans m'avoir cherché. Ce « à quoi bon ? » me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades, et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid ou le plus idiot, je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je prétends le retenir. Je reviens et j'attends. Je me tiendrai tranquille maintenant, je promets. Je ne ferai plus d'histoire. Digne et silencieux, ces mots qu'on emploie. Je perds. J'ai perdu. Je range, je mets de l'ordre, je viens ici rendre visite, je laisse les choses en l'état, j'essaie de terminer, de tirer des conclusions, d'être paisible. Je ne gesticule plus et j'émets des sentences symboliques pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complets. Rien ne me flatte autant, désormais, que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même comme pour une photographie à venir. Vos doigts se la repassent en prenant garde de ne pas la salir ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. Et c'est tellement faux. Si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre, c'était tellement faux. Je faisais juste mine de... Merci. 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 Merci.